... Apparemment, mon cher Pinot Delia, aucune raison pour que Lucie ne soit pas là ce soir. Nous vérifions sur la tournette, mais oui, elle est là, formidable, Lucie, venez. Extraordinaire, descendez le grand escalier, c'est la première fois que vous venez dans une émission de télévision. Vous êtes très, très émue. Oui, un peu, oui. Ça va ? Oui, ça va. Vous avez accepté donc de venir pour Pinot Delia ? Uniquement pour lui. Et puis aussi pour notre plaisir à nous, mais ça, ça vient après, je pense. Oui. Je vous laisse chanter, on parle après, vous voulez ? D'accord. On est tout petit, dans un grand amour, mais tant sursis, veux-tu, je t'aimerais toujours ? On en a envie, même si ça dure pas toujours. On a envie, même si ça dure pas toujours. On peut faire voler, tes cœurs en éclaterie, les faire tomber, et là ça peut pas être pire, pour se ramasser, les morceaux à nous coller. Et je me sens tout petit, je me sens tout petit, je suis comme un magnétophone, ma tête freudonne, freudonne, que sans amour, il y a mal d'un. On pleure, on rit, on chante, on crie, on écrit un signe de vie, dans la mémoire d'une histoire, pour rester en vie, pour laisser un graffiti. On laisse aller, dans les petites fois assassines, les mots qui tuent, les jeux partout passibles, comme des enfants, qui jouent à tuer le temps. Et je me sens tout petit, je suis comme un magnétophone, ma tête freudonne, freudonne, que sans amour, il y a mal d'un. 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 Ordinaire, venez Lucie, venez. Ça va ? Vous aviez très peur tout à l'heure, ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous laissez rentrer des messieurs dans votre appartement, vous habitez au 8ème étage, il faut le préciser ? Oui, avec ascenseur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé ce qui se passe rarement, ce que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire un flash, tombé amoureux comme ça en une seconde. D'un coup, il était à la fenêtre et il regardait et vous êtes tombé amoureuse de lui ? Et lui de vous ? Oui, je ne savais pas, enfin, je savais qu'il était derrière moi et lorsque je l'ai regardé un petit peu plus longtemps, j'ai eu comme une boule qui se sert ici. Quand nous avons vu Pinot d'Elia, il nous a parlé d'une histoire de billets et vous, vous nous aviez remis ce billet-là, ce billet, cette moitié de billets exactement. Et quand nous avons vu Pinot d'Elia, vous l'avez vu dans le reportage, il nous a donné l'autre moitié. Je vais vous demander de les recoller et de montrer ce billet à la caméra numéro 4 de Didier Barzoni. Et pour vous prouver que nous sommes en direct, les deux billets ont le même numéro, les deux moitiés de billets. Extraordinaire. Ce moment était important pour vous, c'est ça l'émotion, 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 l'émotion. Je retrouve cette émotion sur l'émotion. Le plaisir ? Oui, excusez-moi, je suis un peu nue, quoi. D'ailleurs, lui, il pense complètement à vous, regardez. Marie-Alice, s'il vous plaît, il a voulu que vous ayez quelques objets, regardez. Le casque avec lequel il avait travaillé le jour où il ravalait la façade de votre immeuble, c'est celui-là. Il l'avait sur la tête. Est-ce que vous voulez le mettre pour lui faire plaisir ? Hein ? Allez-y, essayez-le, Pinot, voyez, tout arrive. Je sais que derrière votre téléviseur, vous êtes très très heureux, je le sais. C'est aussi ça, le narciso chaud. Et regardez, ce pot de peinture, c'est un échantillon de rose. La façade de votre immeuble est rose. C'est ce rose-là qu'il a utilisé. Didier Varzoni, pouvez-vous resserrer, s'il vous plaît. Je vous donne aussi ce pot de peinture, c'est un symbole. Très très bien. D'ailleurs, ils ont décidé de refaire la façade de l'immeuble il y a un an, et j'étais vraiment très chagrinée de savoir qu'ils allaient le peindre en vert, maintenant. Je vais aussi vous faire un cadeau, Lucie, s'il vous plaît, Marie-Alice. Un cadeau en deux parties, c'est à vous de choisir. Marie-Alice, s'il vous plaît. Huit jours de safari sauvage avec la personne de votre choix au Kenya, avec des vrais lions et des vrais tigres. A moins que vous ne choisissiez ? L'enveloppe surprise. Alors, que choisissez-vous, Lucie ? Écoutez, comme je vous ai dit, quand une chose formidable se présente à moi, je suis un peu folle, je choisis l'enveloppe surprise. Alors, soyons fous jusqu'au bout, voici l'enveloppe surprise. Est-ce que vous voulez bien, Marie-Alice, prendre ces objets que vous rendrez à Lucie tout à l'heure ? Nous allons nous retrouver au centre du podium, et vous allez lire ce que vous avez gagné. Voulez-vous ouvrir cette enveloppe ? Voilà, ici, c'est parfait. En attendant, vous allez recevoir une magnifique gerbe de fleurs qui vous est offerte par notre partenaire Floratel. Floratel des fleurs que pour elle. Floratel, le partenaire de vos histoires d'amour, 1263 points de vente dans le monde. Voilà, une magnifique gerbe. Vous pouvez nous dire ce que vous avez gagné ? Oui, j'ai gagné une conférence donnée par le professeur Jacques Lafourie à Courcouronne sur le thème banlieue autre temps, autre mœurs. Extraordinaire, j'espère que vous aimez la banlieue. Merci. Extraordinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce Narcisocho. Merci Lucie d'être venue. Merci Pinault de nous avoir fait partager cette passionnante histoire. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada